On va continuer à parler de nos cheveux, nos cheveux qui ont passé un bel été, qui sont beaux, qui sont brillants, notre peau dorée au soleil. Il va falloir continuer à entretenir ça et à garder les bienfaits du soleil. Le temps est orageux, on est chez soi, alors on va en profiter justement pour appliquer ces gestes qui permettent de prolonger les effets du soleil. Le premier, en parlant des cheveux, c'est quoi ? C'est ce balayage gratuit, naturel que le soleil nous a donné. Donc le premier geste, c'est de dire à son coiffeur, ne coupez pas, ne coupez pas tout de suite, réharmonisez un petit peu. Ensuite, le deuxième geste, c'est qu'on va réaliser que les racines ont poussé 65% des femmes françaises en recours à la coloration. Donc il y a eu un développement ces derniers temps de ces produits retouches racines. Regardez du côté du maquillage, pour celles qui veulent vraiment quelque chose d'éphémère, on peut tout à fait utiliser des petites poudres dédiées aux racines. Attendez, c'est du maquillage pour cheveux ? Du maquillage pour, voilà. On peut aussi complètement appliquer une poudre qui, sous forme de spray, va venir. Hop, on fait un trait en racines. Vous imaginez bien, quand on est brune, là, il y a toutes les couleurs. Et on peut tout à fait donner un effet coloré. Donc c'est transitoire, évidemment. Et voilà, un liquide sur des cheveux mouillés qui va permettre. Et puis ensuite, passer à des vraies colorations classiques et ne les utiliser qu'en racines. D'ailleurs, j'ai testé, on peut tout à fait acheter un paquet à 16 euros et le garder en utilisant un tiers, un tiers, un tiers des produits. C'est indiqué, on peut n'utiliser qu'une partie. Mais là, donc on est d'accord, c'est ici le temps de rester un peu doré et de profiter du bienfait du soleil. Voilà, de retarder un petit peu. Et on retarde la couleur. Attention à la tête d'oreiller, quand même, parce que c'est du maquillage, quand c'est du maquillage. Et attention aux couleurs un peu trop foncées en racines, parce que parfois la différence de couleur est un petit peu forte. Donc il faut vraiment faire attention. Et s'il pleut, ça tient. Ah oui, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Non, ça tient quand même. On a un petit bonnet quand même, au cas où, parce que sinon, ça fait trop bon sens. Mais non, 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 s'il pleut, ça tient quand même. On va hydrater surtout ses cheveux aussi, si on ne fait pas tout ça. Parce que pendant l'été, c'est la deuxième info. Ils se sont asséchés. Ils se sont, évidemment. Souvent, c'est surtout le vent et le sel qui assèchent. Le soleil, lui, il va venir taper, altérer beaucoup la couleur. Alors hydratez, je ne vais pas vous emmener à acheter des tas de produits pas possible. Prenez votre crème de jour. C'est un conseil d'une coiffeuse, Saraguetta, et utilisez-la en pointe, vous voyez, pour redoper. C'est un tout petit truc là, tout de suite, ce matin. Vous avez les pointes super grasses. Non, justement, les pointes, et vous faites des petits piquets comme ça, un peu légers. Moi, je vais avoir du mal, mais je vais essayer quand même. La crème de jour est plus chère que la crème de jour. Ah oui, après, ça dépend de la valeur de sa crème de jour. Avant tout ça, on ne va pas oublier un geste intéressant. Oui, mais si on en a un peu le reste sur les mains. Et le gommage. Et on peut faire un petit gommage du cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu, c'est aussi une peau. Oui. Et à laquelle on ne pense pas souvent. Et si on la débarrasse des cellules mortes, on va empêcher les racines d'être étouffées. Donc le gommage du cuir chevelu, c'est pas mal aussi. Laurence, gommage et crème de soin, est-ce que c'est ce qui est admis aussi pour la peau ? Oui. Tous les 28 jours, la peau se renouvelle. Et si votre bronzage a l'air terne, c'est parce qu'il y a cette couche de cellules mortes qui est en fin de cycle et qui vient ternir tout ça. Donc gommez. Maintenant, vous avez des produits solides qui proposent des versions gommage. Donc il y a moins d'emballage, etc. Et ensuite, hydraté, hydraté. Et puis je vous ai pris mes petites capsules de café ce matin. Parce que prenez le marre de café. Pour se gommer ? Voilà, une petite goutte d'huile. Et puis vous allez pouvoir faire un petit gommage. Mais vous êtes d'accord, ça n'enlève pas le bronzage. Non, ça n'enlève pas le bronzage. Bonne question. Souvent, on me le dit, je ne vais pas me faire un gommage. Au contraire, ça fait durer le bronzage. Ça sublime, comme on dit dans les mots de l'air. Mais parce que la peau, elle est dorée plus en dessous, c'est ça, de manière plus de la peau. Parce que la peau est bronzée, que ce phénomène, c'est de la mélanine, c'est un pigment qui est à l'intérieur de l'épiderme qui va faire le bronzage. Donc ça ne va pas enlever, ce n'est pas une couche de bronzage qui est au-dessus. Donc vous hydratez, on en profite pour les huiles. L'huile de carotte avec du bêta-carotène, ça va sublimer encore un petit peu plus. Des crèmes acides hyaluroniques, des crèmes à base durée pour les pieds et les mains. Hydraté, hydraté. Et en conclusion, les crèmes prolongatrices de bronzage, ça marche et ça signifie quoi en fait ? Alors rapidement, ça veut dire que souvent, quand il y a écrit « prolonge le bronzage », ça veut dire qu'il y a une petite touche de DHA, de dit hydroxyacétone. Donc là encore, c'est un autre petit produit chimique. Mais c'est une petite touche qui va permettre de tricher, d'écaler encore un petit peu. Vous avez testé mes mémoires. Validé par Mélanie. Vous avez validé, non ? Je n'ai pas essayé, mais je vais les mettre. Je vais frotter, frotter, frotter. Vous gommez et vous prolongez le bronzage. Très bien.